Alors après avoir créé vos premières scènes sur OBS ou Streamlabs OBS grâce à une vidéo fort bien détaillée sortie la semaine dernière, vous voulez maintenant ajouter des alertes sur votre stream parce que vous savez pertinemment que les gens adorent voir leur nom quand ils follow une chaîne. Plusieurs services sont disponibles pour les alertes, on a StreamElements, TipeeStream, Muxi. Personnellement j'utilise Streamlabs depuis toujours donc je vais vous montrer comment ajouter des alertes sur votre stream avec Streamlabs. C'est parti ! Hello Youtube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on reste un petit peu sur les bases puisqu'on va ajouter des alertes de stream sur OBS. Et pour ce faire on aura donc besoin d'un compte Streamlabs. Et pour illustrer l'ensemble je vais reprendre les éléments du pack premium de design The Rhapsody Gaming que vous trouvez sur la boutique Owned. Owned qui sponsorise donc une fois de plus cette vidéo, vous vous en doutez, et qui me permet de vous présenter ce pack premium incroyable qu'on a développé en collaboration, en partenariat. Vous y trouverez plusieurs overlays animés pour toutes vos scènes, tout est personnalisable. Une transition est même incluse dans le pack avec ou sans son au choix. Vous avez aussi plusieurs cadres de webcam, tout est modulable. Vous pouvez ajouter, retirer des éléments. Vous avez même des alertes qu'on va utiliser aujourd'hui, des alertes spéciales sur le thème 0 absolu. Le tout avec un design assez propre je dois dire. Et vous avez même des bannières pour vos réseaux sociaux, des panneaux de chaîne, la totale. Et si vous décidez de craquer, n'oubliez pas au moment d'acheter votre pack dans le panier, mettez le code TomTom pour bénéficier de 50% de réduction. Voilà, ça le fait. Bref, je le redis, mais je suis très fier de ce partenariat et de pouvoir vous proposer un pack de ce style. Et donc sans plus tarder, on va ajouter nos alertes de stream sur OBS. Et donc nous revoici sur OBS. Donc avant de poursuivre ce qu'on a commencé la fois précédente, donc en créant nos premières scènes avec nos premières sources, on va faire un tour sur le site Streamlabs, puisque c'est là que nous allons configurer nos alertes. Donc une fois que vous êtes identifié sur le site Streamlabs, vous allez pouvoir cliquer sur Alert Box dans le menu de gauche, et on va pouvoir configurer toutes nos alertes. En haut de page, on a donc des petites cases à cocher en fonction du type d'alerte qu'on veut voir apparaître sur notre stream. Par défaut, elles sont toutes cochées, donc on peut laisser comme ça. Et surtout, on a l'URL du module qu'il faudra copier, puis coller dans une source navigateur sur OBS. On y reviendra. On a aussi des boutons pour tester les alertes. Et en dessous, on a plusieurs onglets qui vont nous servir à la configuration générale. Donc premier onglet, les paramètres généraux. C'est assez explicite, donc si vous voulez y jeter un oeil, allez-y, il y a des options intéressantes. Mais les réglages par défaut sont très bien. Donc ici, on va se contenter de régler le délai d'alerte sur 0 seconde, afin de n'avoir aucun délai entre le moment où quelqu'un follow la chaîne, et le moment où l'alerte est lancée, par exemple. Ensuite, l'onglet Follower. Donc sur cet onglet, on va configurer les alertes pour chaque nouveau follower. Donc Follow Alerts, on laisse sur activer, puisqu'on veut donc activer ce type d'alerte. Ensuite, on a le format avec la possibilité de mettre le texte sous l'image, le texte sur l'image ou le texte à côté de l'image. Donc on va prendre la deuxième option, le texte sur l'image, pour les alertes du pack Zero Absolu Gaming. Ensuite, on a animation de l'alerte. On peut laisser sur Fade In, Fade Out. Ça fera un léger fondu au début et à la fin de l'alerte. Le format du message, eh bien, tout simplement, là, on peut mettre ce qu'on veut, mais notez que le nom du follower est sous forme d'une balise, entre accolades, name. Donc si vous voulez voir apparaître son pseudo, il faudra garder cette balise. On peut l'inclure dans une phrase, comme c'est le cas ici. Mais personnellement, je veux simplement récupérer le nom du follower sans autre texte, donc je vais simplement garder la balise name. L'animation du texte, c'est la façon dont sera animé le texte du follower. Donc personnellement, j'aime bien l'animation Pulse. Vous voyez qu'on a en plus un petit exemple de ce que ça donnera. Vous pouvez tester, bien entendu, tous les autres types d'animation. Ensuite, l'image. Alors c'est là qu'on va ajouter l'alerte incluse dans notre pack Premium Zero Absolute Gaming. Donc on va cliquer sur l'icône sélectionnée, toute à droite de la ligne, puis dans l'onglet Upload, et enfin sur Charger par Glisser Déposer, ce qui ouvrira l'explorateur de fichiers. Là, on va aller chercher notre fichier d'alerte qui se trouve dans Files, puis Animated Alerts. Et on va aller choisir le fichier Zero Absolute Gaming Alert Follower.webm. Je le sélectionne. Une fois que c'est fait, on peut cliquer dessus pour bien le sélectionner, puis sur le bouton Select, et c'est bon pour notre image. Ensuite, le son. On peut ajouter un effet sonore à chaque fois qu'une alerte est déclenchée, c'est au choix. Donc même topo, on va cliquer sur l'icône sélectionnée à droite de la ligne. Vous avez quelques sons qui sont proposés par Streamlabs, certains sont gratuits. La plupart avec un petit logo jaune nécessitent un abonnement Streamlabs Prime. Sinon, on peut faire comme pour l'image de l'alerte. Donc on va cliquer sur l'onglet Upload, puis sur le bouton Charger par Glisser Déposer pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Et là encore, on va retourner dans le dossier précédent, Files, puis on va aller dans Alert Sounds, et là on va trouver le fichier son inclus avec le pack Zero Absolute Gaming. Ensuite, on peut le sélectionner, puis cliquer sur le bouton Select. Ensuite, on a le volume sonore. C'est donc le volume du son de l'alerte qu'on vient de régler juste avant. Il faudra sans doute tâtonner un petit peu pour trouver le bon niveau sonore. Personnellement, je vais mettre le son sur 30%. Ensuite, la durée de l'alerte, c'est au choix. Je vais régler sur 9 secondes. Ça colle plutôt bien avec les alertes du pack Zero Absolute Gaming. Le délai du texte de l'alerte, c'est tout simplement là aussi, c'est au choix. Mais personnellement, je trouve qu'une seconde, ça colle bien aussi avec le pack. Donc on va régler ici le délai sur une seconde. Activer le HTML et CSS personnalisé. Ça, on va laisser tomber, on va laisser sur désactiver, ce qui est normalement par défaut. Ensuite, on va pouvoir modifier l'apparence du texte de l'alerte dans la section Open Font Settings. Je vais descendre un petit peu. Pour la police, on va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche de notre police Pantone. Police qui n'est pas dans la liste ici, mais quelque chose comme Passion One. Ça se rapproche, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est une histoire de goût, évidemment. Pour la taille du texte, c'est assez explicite. Vous mettez la taille que vous voulez. Moi, si je veux mettre plutôt grand, donc plutôt genre 56 pixels. Épaisseur de la police, c'est pareil. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais laisser le plus fin possible. La couleur du texte, ce sera la couleur du texte de l'alerte qui ne sera pas le nom du follower. Donc par exemple, si je reviens ici et que je tape Merci pour ton follow, eh bien le texte Merci pour ton follow sera en blanc. La couleur des filles, donc couleur du texte. Et la couleur des accents du texte sera la couleur de la palise, donc du nom du follower. Moi, je vais revenir comme ceci en supprimant et en laissant uniquement le nom du follower. J'ai choisi une couleur pour le texte et une couleur des accents du texte. Et donc, tout est réglé. Et une fois que tout ça est réglé, vous allez pouvoir cliquer sur Enregistrer les paramètres pour bien sauvegarder ce que vous venez de faire. Vous pouvez évidemment répéter l'opération avec tous les autres types d'alerte, les alertes pour les subs, pour les dons, pour les hosts, etc. Et une fois que vous avez configuré toutes vos alertes, il va falloir les inclure sur OBS. Donc on remonte, on va copier l'URL du module dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, de retour sur OBS, vous pouvez aller sur votre scène de jeu par exemple et ajouter un nouveau type de source, une source navigateur. On va renommer en alerte par exemple, logique, je valide. Et là, dans le champ URL, je vais tout simplement coller l'adresse que j'ai copiée juste avant sur le site Streamlabs. Donc je fais un petit CTRL V. Et enfin, je peux régler la largeur et la hauteur de ma boîte d'alerte. Donc là, je vais mettre aux dimensions du canevas 1920 par 1080. On peut valider le tout en appuyant sur OK. Et là, on va bien vérifier que la source est bien au-dessus de toutes les autres, ce qui est le cas normalement si vous venez juste de l'ajouter. Et si vous voulez tester vos alertes, vous pouvez utiliser les boutons de test sur le site Streamlabs. Donc là par exemple, je vais tester l'alerte de follow. Donc je vais cliquer sur le bouton de test de follow. Donc c'est suivi de l'essai, c'est mal traduit. Mais bon, c'est ce bouton-là si vous voulez tester l'alerte de follow. Donc je vais cliquer dessus et je vais revenir très rapidement sur OBS pour voir si ça fonctionne. Attention, je clique. Et on a une belle alerte. Après, rien ne m'empêche évidemment de redimensionner ma source d'alerte. Je peux par exemple aller la prendre, la redimensionner un petit peu comme ceci et la placer au-dessus de ma webcam par exemple. Et si on peut regarder ce que ça donne, on va faire le test avec le follow. Donc je clique là sur le bouton de test de l'alerte de follow et je vais revenir très vite sur OBS à nouveau. Et là, on a une petite alerte sympa. On peut la placer comme il se doit. Et du coup, ça nous fait quelque chose de plus sympa, de plus quali, de plus propre. Alors, on va refaire un exemple avec les alertes pour les abonnés. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va retourner sur le site Streamlabs. On va configurer les alertes exactement de la même façon que pour les followers. Donc, je clique sur l'onglet abonné. Le texte sur l'image. Fade in, fade out. Activer les subprimes, oui. Le format du message, uniquement le nom du follower. L'animation de texte, pulse. L'image, je vais aller chercher dans Upload, charger, glisser, déposer. Le dossier Files, Animated Alerts. Et là, je prends le fichier 0AbsoluGamingAlertsubscriber.webm. Je valide. Je le sélectionne. Je clique sur Select. Même chose pour le son. Je vais aller le récupérer ici. Le fichier de son 0AbsoluGaming qui est inclus dans le pack d'alerte que j'ai déjà uploadé juste avant. Donc, j'ai juste à le sélectionner et à cliquer sur Select. Le volume sonore, je vais le baisser aux alentours de 30% par exemple. La durée d'alerte à 9 secondes. Le délai du texte à 1 seconde. Le CSS personnalisé désactivé. Ensuite, on aura une nouvelle section intitulée Resub Message Settings. Il correspond donc au message écrit par la personne qui s'abonne à votre chaîne. Vous pouvez choisir d'afficher ce message ou pas. Les options sont relativement simples. Personnellement, je ne vais pas l'afficher. Je ferme cette section et je vais ouvrir la suivante qui est Open Resub Message Text-to-Speech dans laquelle vous allez définir si la voix de synthèse va énoncer le message que votre nouvel abonné vient d'écrire. Qu'il soit affiché ou non d'ailleurs sur l'alerte. Donc là encore, les options sont assez simples et assez explicites. Personnellement, je ne vais pas l'activer pour gagner un petit peu de temps mais vous pouvez jouer avec si vous voulez. On peut également modifier l'apparence du texte dans Font Settings. Je vais reprendre exactement les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques que pour mon stream. Sauf que cette fois-ci, pour l'accent du texte et donc le nom de l'abonné, je vais choisir une couleur un petit peu dorée. Les derniers points, on peut utiliser ce qu'on appelle des variations d'alerte. Donc sur la dernière section, Open Alert Variations, ça veut dire que pour un même type d'événement, par exemple un sub, on va avoir des alertes différentes. Vous pouvez ainsi différencier vos abonnés en fonction de leur nombre de mois d'abonnement. Donc pour l'exemple, on va ajouter une variation qui sera déclenchée quand vous avez un abonné qui fête ses 12 mois de sub. Donc là, vous pouvez cliquer sur Add Variation with Current Settings tout simplement pour que ça reprenne tous les réglages qu'on vient de faire juste avant. Là, dans la fenêtre qui s'ouvre, je peux donner un nom à ma variation. Donc par exemple, 12 mois. Je vais choisir la condition Month Subscribe is Exactly ici puis définir le nombre de mois sur 12. Comme ça, à chaque fois que l'un de vos viewers se réabonne à votre chaîne et fête ses 12 mois de sub, et uniquement ses 12 mois, il aura une alerte spéciale. Et pour qu'elle soit spéciale, justement, cette alerte, on va changer l'image parce que dans notre pack Zero Absolute Gaming, nous avons une alerte de sub spéciale, une alerte dorée créée spécialement pour l'occasion. Donc je vais aller ajouter une image. Je clique sur l'onglet Upload. Et là, charger par glisser et déposer. Je peux retourner dans Files, puis dans Animated Alerts. Et là, je vais aller chercher le fichier Zero Absolute Gaming Alerts spécial subscriber. Je valide. Je sélectionne bien le fichier que je viens d'envoyer. Je clique sur Select. Je peux éventuellement changer le son, mettre une musique d'anniversaire, par exemple. Ça, c'est comme vous voulez. Et quand j'ai tout fini, je clique sur le bouton Enregistrer tout en bas. Puis à nouveau, tout en bas sur Enregistrer les paramètres. Et là, si je veux tester ma variation, j'ai un petit lien de test ici. Donc là, je vais cliquer sur le bouton de test et revenir très rapidement sur OBS pour voir le résultat. Attention, c'est parti. Et voilà. Alors là, pour le coup, vous avez vu que le nom de l'abonné était sur l'alerte. On ne voyait pas très bien. C'était confondu. Donc, il y a une petite astuce pour ça. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on va revenir sur le site Streamlabs très rapidement. Donc ici, je vais modifier la variation d'alerte que j'ai faite. Et tout simplement, sur le nom, le format du message, je vais ajouter des balises HTML, BR, pour sauter des lignes. Donc, à chaque fois que vous voulez faire un sauter des lignes, vous ajoutez une balise de ce type. Et normalement, si j'enregistre le tout et que je sauvegarde à nouveau deux fois, si je clique sur le bouton de test, c'est beaucoup mieux placé cette fois-ci. Je ne sais pas, vous pouvez le constater. Et voilà, il ne reste plus qu'à configurer toutes les autres alertes de la même façon que ce qu'on vient de faire. Et vous aurez un stream ultra propre. Et voilà, on a configuré tout pour notre stream. Tout est beau, tout est OP. Donc, il ne nous restera plus que les réglages techniques. Quel encodeur choisir ? Quel bitrate ? Quelle résolution de sortie ? Tout ça est détaillé dans une autre vidéo entièrement dédiée aux réglages, à la configuration d'OBS. Vous mettrez d'ailleurs à nouveau un lien dans une fiche en voie droite et dans la description juste en dessous. D'ailleurs, en parlant de vidéos, si celle-ci vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous invite aussi à parcourir toutes les autres vidéos de la chaîne. Vous trouverez un petit peu tout des tutoriels concernant le streaming, bien entendu, compris sur les plugins pour faire des effets incroyables avec OBS. Vous aurez des conseils, des tests de matériel, tout ça sur plus de 70 vidéos disponibles sur la chaîne afin de parfaire vos connaissances sur le streaming. Et bien entendu, si vous voulez discuter du streaming, je vous invite à le faire et à venir me rejoindre sur Twitch dès que je suis en live les lundis, mercredis et vendredis soir. Et pourquoi pas rejoindre une communauté mature, ça change. Et pour les questions plus techniques, si vous avez des soucis de configuration de ce style, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Prenez le temps de bien lire les règles et on vous aidera évidemment le plus rapidement possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, on stream. Oh merde, non ! Oh le con ! Oh, j'y crois pas ! Oh, c'est tellement naze ! C'est tellement naze ce que je viens de faire ! Sous-titrage Société Radio-Canada